Chers investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de la MinuteCon. Et comme vous le savez, la MinuteCon, c'est l'occasion pour moi de répondre à toutes les questions que vous posez en matière d'immobilier, mais aussi d'investissement locatif et pourquoi pas de finances personnelles. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à la tension locative. Alors évidemment, quand on recherche un investissement rentable, naturellement, il faut qu'il y ait de la tension locative. Alors avant de commencer, la petite définition de la tension locative, il s'agit tout simplement du niveau de la demande pour un type de logement donné versus l'offre disponible sur le marché. Plus la demande est supérieure à l'offre, naturellement, plus le marché est considéré comme tendu et plus il vous sera facile de trouver un locataire. Et ça, c'est ce qu'on veut en étant investisseur, c'est louer. Alors vous constaterez que certains marchés, notamment en province, proposent des rentabilités très élevées, 10%, c'est assez facile à voir, 10% net de toute charge. Naturellement, c'est cool sur le papier. Encore, faut-il le réaliser et louer 12 mois sur 12 ? Alors je vous ai fait un petit calcul comme ça pour ce qu'on pourrait appeler un immeuble de rapport en province-province avec un total investi à 200 000 euros. Oui, oui, ça se trouve sans aucun problème. Avec des loyers nets de toute charge de 1 700 euros. Donc la somme des appartements ou de la colocation, etc. représenterait 1 700 euros par mois. Ben ça, si je le multiplie par 12 et que je le divise par mon total investi, ça me donne une rentabilité d'un peu plus de 10%. Bien entendu, ça c'est la théorie. Après la pratique, si vous êtes dans une zone qui n'est pas tendue du tout, s'il n'y a pas beaucoup de demandes locatives, vous n'allez pas forcément louer l'intégralité tout de suite. Donc naturellement, vous allez avoir de la vacances locatives. J'ai pris un petit exemple comme ça sur 8 mois. Donc en gros, vous avez perdu 4 mois de location tout simplement. Bien entendu, vous avez des charges à assumer puisque vous avez certainement un locataire qui est déjà rentré dedans. Donc il lui faut quand même la sortie des poubelles, le nettoyage des parties communes, etc. Donc j'ai mis 200 euros par mois, ce qui est complètement ridicule. Et naturellement, vous remboursez votre crédit. Et pour 200 000 euros sur à peu près 20 ans, ça nous fait 978 euros par mois. Parce que bien évidemment, vous avez investi à 110%, emprunté à 110%. Donc vous n'avez pas dépoursé 1 euro. Et donc vous avez quasiment 1 000 euros de remboursement. Donc là, si je fais le calcul, sur 8 mois, avec ces vacances locatives-là, votre rentabilité ne sera même pas supérieure à 5%. Alors ma question, c'est pourquoi s'emmerder avec un immeuble de rapport qui nécessite quand même beaucoup de travaux, beaucoup d'entretiens, où vous avez plusieurs locataires, donc potentiellement beaucoup d'emmerdes, pour une rentabilité que vous pouvez facilement atteindre sur Paris avec un studio qui ne vous posera pas tant de problèmes que ça, avec des charges peu élevées et une taxe foncière qui l'est tout autant. Voilà, donc là, ça c'est dit. Ne faites attention à ne pas forcément investir dans un immeuble de rapport, même si effectivement, ça ne doit tout simplement pas être considéré comme une fin en soi. Ce qui est important, c'est ce qui rentre à la fin du mois, ou en tout cas, évitez de faire en sorte que ça ne rentre pas avec la vacance locative. Alors, je vais vous donner mes conseils pour vérifier la tension locative. On va commencer par quelque chose d'un peu terrain, donc ça c'est l'enquête de voisinage. Quand vous allez sélectionner votre bien sur le bon coin, se loger, etc., il faut déjà avoir l'adresse, c'est un bon début, et vérifier qu'il y a des écoles autour, si vous vous adressez à une clientèle plutôt d'étudiants, des facs ou alors des grandes entreprises. Ça, c'est la base. Il faut qu'autour de votre bien, le bien que vous souhaitez acquérir, qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des commerces, qu'il y ait des facs, des écoles, etc. C'est impératif. 10 minutes soit en transport, soit 10 minutes en voiture si vous êtes en province. Vous pouvez faire, tout simplement, demander à des agences locales des conseils et dire, voilà, tout simplement, je désire acheter un bien à tel endroit, je souhaiterais potentiellement le mettre en location chez vous. Est-ce que ça se loue ou pas, et à combien ? Bon, il a un rôle de conseil. Normalement, il devrait vous répondre si vous demandez un s'il vous plaît et un merci. Normalement, ça passe. Après, vous pouvez, tout simplement, vous rendre sur votre site favori, j'ai nommé Leboncoin, et vérifier les annonces immobilières qui sont comparables aux biens que vous souhaitez acheter. Alors, bien entendu, si vous tombez sur trop d'offres en location, trop d'offres qui sont en plus anciennes, donc regardez bien la date des annonces, ben là, clairement, c'est un no-go, il ne faut pas y aller. Ça veut dire qu'il n'y a pas, tout simplement, et les appartements ne trouvent pas preneur, donc ce n'est pas la peine de rajouter une annonce en plus, ça ne partira pas. où tout part, bien entendu, mais tout part à un certain prix, et ça, on en reparlera plus tard. S'il n'y a pas d'offres, parce que c'est possible aussi dans certaines petites villes, ben, tout simplement, il n'y a pas votre T2 35 m², il n'y en a pas, ça n'existe pas. Là aussi, c'est un risque, parce que, tout simplement, vous n'avez pas de data, donc on ne peut pas savoir si, oui ou non, ça partira. Alors, peut-être, ça partira vachement vite, ou alors, ça ne partira pas du tout, parce que, tout simplement, il y a déjà des personnes qui vont tester avant vous, et ça n'a pas marché. Je vais vous donner une petite astuce que j'ai essayée, ça sera, en fait, l'idée, c'est de calculer le ratio entre les annonces en location et les annonces en vente, pour le même type de biens. Donc, j'ai fait un exercice sur Paris, tout le monde sait qu'à Paris, la tension locative est énorme, qu'il n'y a pas assez de logements, etc., etc. Donc, j'ai regardé des annonces type pour un T2 entre 30 et 35 mètres carrés, Paris est 10 kilomètres aux alentours, donc ça me fait l'Île-de-France, VS, la même chose, en achat. Donc, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que là, j'étais à peu près à un ratio d'1,5. Je sais que, du coup, 1,5, ça correspond à une tension locative qui est assez forte. J'ai essayé dans des villes de province et effectivement, ce que je peux vous dire, en général, alors ça prend avec des pincettes, mais ça vous donnera un petit indice, si c'est bon ou pas. Si vous avez un ratio location VS vente qui est inférieur à un 1,2, à ce moment-là, il ne faut pas y aller. Je pense que la tension est faible. Si vous avez une tension locative qui est aux alentours de 1,4, à ce moment-là, ça veut dire que c'est tout simplement OK, c'est assez équilibré. Et si vous êtes supérieur à 1,6, là, c'est que c'est le Pérou, la tension locative est très forte. Après, troisième petite astuce, vous pouvez tester le marché en sous-marin. Alors là, il ne faut pas le faire, mais il faut le faire. Bon, c'est un mauvais conseil parce que ce n'est pas bon pour les potentiels locataires qui croiront qu'il y a des appartements super disponibles. En fait, non. Mais ça permet d'avoir quand même des très bonnes remontées d'informations. Tout simplement, d'une part, vous pouvez mettre une fausse annonce. Ça ne plaît pas beaucoup de dire ça, mais ça aide beaucoup. une fausse annonce qui correspond au bien que vous souhaitez acheter avec des photos qui vous appartiennent, bien évidemment. Et vous faites votre annonce. Et à ce moment-là, vous avez une remontée qui est quantitative. Vous voyez combien de profils a consulté l'annonce, combien vous en sollicitez, etc. Et qualitatif, puisque potentiellement, vous allez en avoir au téléphone ou par mail qui vont vous expliquer leur situation. et à ce moment-là, vous pourrez vous faire une idée très précise de quelle cible vous allez toucher et combien de personnes sont intéressées. Et du coup, est-ce que vous allez louer facilement ou pas ? L'exercice peut se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous pouvez appeler des bailleurs ou des particuliers qui mettent en location sur le bon coin des appartements. Et à ce moment-là, vous faites passer pour le locataire. Et par rapport au discours qui sera donné, bon, en général, il va être plutôt bon. On va vous dire oui, j'ai de la demande, etc. Peut-être qu'il n'y a personne en face. Mais de manière indirecte, vous allez voir si le discours, il est bon ou pas. Si on vous envoie balader, ça veut dire que le mec n'a pas le temps et clairement qu'il y a trop de dossiers, etc. Donc, ça peut vous permettre de vous donner une idée assez précise. Si jamais vous êtes feignant, à ce moment-là, ma quatrième astuce, c'est de vous rendre sur des simulateurs de tension qui existent. Alors, j'en ai un que je peux vous donner qui marche plutôt bien. Il s'appelle lockservice.fr slash tensiomètre. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Vous mettez tout simplement votre ville ou votre code postal et le type de logement que vous souhaitez mettre en location. À ce moment-là, vous avez deux jauges pour vous permettre de voir quelle est la tension locative et combien de budgets sont prêts à mettre les locataires. Donc, ça peut être une bonne technique pour effectivement vous donner une idée assez précise. Néanmoins, moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement l'enquête de voisinage. Ça, c'est le B.A.B. et c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que dans votre marché ultra local, il y a des écoles, des facs, des entreprises, etc., etc., des commerces, c'est important. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, en tout cas pour la tension locative. Donc, je pense que vous avez compris. Avant d'investir, vérifier la tension locative, c'est essentiel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas toujours de commenter, de partager autour de vous, de parler de Club Deal. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à mardi prochain pour un tout nouvel épisode. Et surtout, ne le loupez pas parce que justement, on va parler de tension locative. On va parler d'annonces immobilières et d'une façon très révolutionnaire de consulter des annonces immobilières pour vous permettre de gagner beaucoup de temps avec potentiellement à la clé une offre spéciale pour les auditeurs de Club Deal. Donc, surtout, soyez bien là mardi prochain pour ce super épisode. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à mardi pour notre épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. 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 .